Livy, pour la santé de tous. Vous êtes une femme et avez entre 25 et 65 ans ? À quand remonte votre dernier frottis ? Chaque année, le cancer du col de l'utérus touche près de 3000 femmes. Un cancer principalement causé par le papillomavirus humain, transmis par voie sexuelle. En pratiquant un frottis cervico-utérin régulièrement, environ 90% de ces cancers pourraient être évités. N'attendez pas pour vous faire dépister, on peut vous aider. Livy, pour la santé de tous. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique littérature, je voudrais que tu me dises de quoi est mort l'auteur Richard Bachman. Je suis étonnée, je pensais que tu voudrais parler de son œuvre plutôt que de sa mort. Mais je comprends ta question. C'est vrai que ce qui lui est arrivé est assez peu commun. On sait peu de choses au final sur cet auteur américain. Il a écrit 7 livres, dont 2 ont été publiés post-mortem grâce à sa veuve. Il est né à New York, il a été garde-côte puis fermier. Il écrivait surtout la nuit. Il était marié à Claudia Inès Bachman, avec qui il a eu un petit garçon, décédé à l'âge de 6 ans, noyé dans un puits oublié. Finalement, il est décédé en 1985 d'un cancer du pseudonyme doublé d'une forme rare de schizonomie. Non, non, je n'invente pas. C'est ce que dit sa biographie. En tout cas, celle que lui a écrite Stephen King. Eh oui, Richard Bachman n'a jamais vraiment existé. Il s'agissait du pseudonyme qu'utilisait Stephen King pour pouvoir publier toujours plus de livres. Ce n'est pas un secret. Stephen King est un auteur très prolifique. Et ce n'est désormais plus un problème. Mais il fut une époque où ça ne se faisait pas de sortir plus d'un livre par an. Les éditeurs avaient peur que les lecteurs et lectrices se lassent. Alors en 1977, quand son nouveau mot Rage est prêt, que fait-on ? Eh bien, on le sort sous pseudonyme. En plus, King se dit que c'est l'occasion de se tester. Est-ce qu'il vend beaucoup de livres parce qu'il est doué ? Ou parce qu'il est connu ? Parce que bon, il n'a publié que trois romans pour l'instant, Carrie, Salem et Le Fléau. Mais le succès s'est fait connaître immédiatement. Il va donc publier quatre romans sous ce pseudonyme. Rage, Marche ou Crève, Chantier et Running Man. Des romans qui se distinguent, dans les thèmes abordés, de ce que fait King habituellement. Pourtant, lorsque sort La peau sur les os en 1984, le cinquième roman de Bachman, il y a déjà des petites rumeurs qui courent sur les liens qui existeraient entre les deux auteurs. Ils seraient des amis d'enfance, par exemple. C'est Steve Brown, un employé d'une librairie de Washington, qui découvre finalement le poteau rose. Après avoir lu La peau sur les os, il n'a plus de doute. Il fait quelques recherches et découvre des documents prouvant que le dépôt légal de Rage a été fait par King. Il écrit alors à la maison d'édition de l'auteur pour faire part de ses découvertes. Stephen King décide donc de lui offrir une interview exclusive sur le sujet, qui sera publiée dans le Washington Post. Le monde entier, sachant désormais que Bachman et King ne sont qu'une seule et même personne, King décide de faire mourir Bachman d'un cancer du pseudonyme. L'histoire ne s'arrête pas vraiment là pour autant. Deux autres livres sortiront en 96 et en 2008 sous le nom de Richard Bachman. Sa veuve, elle aussi inventée de toutes pièces, vous l'aurez compris, aurait retrouvé des manuscrits en triant des documents. Pour King, la mort de ce double imaginaire a été difficile à encaisser. Il a essayé d'imaginer ce que ça aurait donné si ce double avait refusé de mourir, s'il avait voulu écrire encore d'autres histoires. Et de cette idée naîtra un roman, La part des ténèbres, publié en 1989. Mais attends, moi aussi j'ai une question pour toi. Tu savais qu'il avait d'autres pseudonymes Stephen King ? En 1972, il écrit des nouvelles qu'il vend à des magazines, des nouvelles plutôt horrifiques comme il en a le secret. Mais voilà qu'un beau jour, il propose à Cavalier, un des magazines pour lesquels il écrit, une nouvelle plutôt policière, le cinquième quart. On lui demande alors de prendre un autre nom pour que les lecteurs ne soient pas confus. Il choisit alors John Swithin. Et puis, en 2016, il y a eu Charlie le Chouchou, un livre pour enfants issu de l'univers de la tour sombre, la saga de Stephen King. Il le publie alors sous le nom d'autrice de Beryl Evans, et il va même jusqu'à embaucher une actrice pour les séances de dédicaces. C'est un coup à se demander si derrière chaque nouvelle autoriste ne se cache pas ce cher Stephen. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada